Bonjour à tous, je suis Patrick Mulan, le rédacteur en chef de News Jardin TV, qui vous propose énormément de vidéos sur Youtube sur les plantes, le jardin, la botanique, le jardinage. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous donner des conseils de jardin. Non, nous allons parler ensemble d'art, d'art de nature, à la rencontre d'une personne formidable qui a un talent fou et je voulais vous faire découvrir son oeuvre et qui elle est. Elle s'appelle Cybelle et vous allez voir, elle est non seulement Cybelle, mais comme ses oeuvres également. Je vous avais promis une belle personne, regardez, nous sommes avec Cybelle et son oeuvre qui est derrière nous. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors, tu es peintre, moi je me demande toujours comment ça vient. Est-ce qu'il faut aller à l'école ? Est-ce qu'il faut apprendre des techniques ? Est-ce qu'il faut simplement avoir du talent ? Moi, tout simplement, c'est une fascination. Une fascination liée au regard, au regard des animaux. J'ai une admiration. Mais tu l'as transcrit cette admiration. Tu vois des animaux et tu es capable de les transmettre avec de la vie sur un tableau, quelque chose qui est statique. Donc il y a une technique, il y a quelque chose, tu as appris quelque chose pour faire ça. Jamais, non. Je pense que c'est l'amour, c'est l'émotion que j'ai en moi, que j'ai voulu partager, que j'ai d'abord ressenti. Quand je regarde un animal, quand je regarde un chien, quand je vais au zoo, je regarde des animaux. Je suis happée par l'émotion qu'il me donne. Un animal, ce qui me fascine, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'il n'y ait pas de discours. Tout passe à travers le regard et c'est ce qui me passionne. Donc j'ai envie de redonner cette émotion à travers mes peintures. Oui, mais tu y arrives d'une façon magistrale. Moi, je trouve quand même qu'il faut un vrai talent. Là, ici, tu as fait une peinture, mais tu fais de la craie, tu fais toutes tes techniques que les peintres font. Et tu as appris ça, tout ça. Oui. J'ai essayé par l'émotion à retranscrire ça sur mes dessins. Je me noyais dedans et j'ai essayé de le retranscrire sur mon dessin. Alors, dans un premier temps, je voulais que ce soit parfait, hyper réaliste. Puis après, par rapport à ma peinture, je me suis dit, je veux toujours transmettre ce regard parce que c'est ce qui donne la vie à mes tableaux. Quelquefois, je vois de l'émotion dans leurs yeux en regardant mes toiles et là, pour moi, c'est gagné. Il n'y a rien de plus beau parce que je transmets. Et donc, dans ton travail, c'est les yeux, toujours les yeux d'abord. Toujours les yeux. Les yeux et la truffe, le nez. Parce que c'est la vie, parce que ça transpire. Je commence toujours par les yeux et le nez. Et tu as commencé par quel type d'animaux ? Alors, un chien. Parce que je suis amoureuse des chiens, déjà, à la base. Parce que j'aimais, étant petite, me noyer dans l'engard de mon chien. C'est ce qui me captivait. Et puis, il y avait une chaleur, il y avait une émotion, il y avait de l'amour à travers ce chien. Et j'avais envie de retranscrire ça. Parce que c'est comme l'humain. On parle avec les yeux. Et c'est ça qui est beau. Et aujourd'hui, tu travailles énormément les félins, les félins sauvages, les panthères, les tigres, les lions. Tu les regardes de face à face, comme ça. Comment ça se passe ? Je regarde beaucoup de photos. Je m'imprègne. Je ressens. Il faut que je m'imprègne du regard existant. Après, je m'éclate sur le reste. Parce que je laisse passer ma créativité. C'est ça qui est intéressant. C'est que maintenant, je me lâche. Alors qu'avant, non. Je voulais que tout soit parfait. Même le pelage, le poêle, tout soit parfait. Alors que maintenant, je vais au couteau. J'apporte du rêve, en fait. Si on prend mon gorille, c'est un animal qui a un regard humain. Et c'est ça aussi qui est fascinant. Il y a une douceur qui est là et qui est énorme. Et c'est ça qui me plaît. Alors moi, je vais revenir à la technique. Parce que, bon, si je me mets à la place du peintre, je ne vois en fait que des traits, que des tâches. Comment tu arrives justement à donner cette vie, à donner cette réalité, à donner cette authenticité en étant les yeux collés sur ton travail ? En fait, c'est inexplicable. Ça vient de soi, ça vient de nous. Et c'est pour ça que, de montrer ces toiles, bien souvent, on s'expose. On montre l'intérieur de nous. Et ce n'est pas facile. C'est intime, en fait. Oui, bien sûr. C'est notre propre émotion. Mais c'est fort. Je veux partager cet amour que j'ai pour l'animal et ma vision aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que je vais mettre sur la toile. Je sais que je vais mettre un gorille. Je vais lui faire ses yeux comme il est parce qu'il faut qu'il soit existant en mettant quelques touches de couleur. Mais après, je ne sais pas comment ça va évoluer. Un tableau, ça se crée comment ? D'un coup ? Ou tu vas le lâcher un certain moment et puis tu vas revenir dessus ? Alors, j'en fais toujours deux. Parce qu'au bout de deux, trois jours, je ne vois plus. Deux différents. Un autre animal qui va m'inspirer autre chose. À un moment donné, il va falloir que tu t'arrêtes dans ce travail. Tu vas décider que le tableau est terminé. Et c'est déclenché comment, ça ? Alors ça, c'est bien mon problème. Parce que je n'arrive pas à m'arrêter. En fait, je crois que je pourrais toujours retoucher. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me dis non, mais là, c'est bon. Je suis dans mon monde, en fait, quand je pars. J'ai de la musique, éventuellement. Mais je suis dans mon monde. Lorsque tu vas vendre un tableau, tu vas vendre une petite partie de toi. C'est dur, non ? À se séparer ? C'est horrible. C'est horrible parce qu'il y a une part de moi, effectivement, qui s'en va. Et de la même façon, j'ai toujours peur de l'exposer parce que j'ai toujours peur de décevoir. J'ai toujours peur que les gens ne ressentent pas ce que je veux leur donner. L'émotion que je veux leur apporter, que je veux leur partager, surtout. J'ai toujours une petite peur en moi. Mais en même temps, c'est ce qui me fait progresser. C'est de me lâcher, de lâcher prise. Parce que c'est très difficile de lâcher prise. J'ai l'impression que tes tableaux ont pris de la dimension aussi, petit à petit, sont de plus en plus grands. Qu'est-ce qui fait décider, justement, que là, tu vas faire une toile de 1m20, un truc immense ? J'ai envie qu'on prenne la mesure de ce que je veux donner. Évidemment, dans ta technique, tu utilises différents processus. Alors, explique-nous un petit peu lesquels. Dans un premier temps, j'ai la craie. La craie qui est une technique un peu plus précise, donc celle dont je parlais tout à l'heure, qui est beaucoup plus exigeante. Je taille mes crayons en permanence parce que j'ai besoin d'avoir toujours cette précision du trait. Tu fais ça sur du papier ? Oui, du papier à grains. En fait, la craie rentre dans mon grain de papier et après, je le vernis. Cette craie-là, je l'utilise aussi surtout pour les gens qui veulent faire leur chien, leur chat, pour qu'ils gardent à vie avec eux. Et ça, c'est le travail de la craie. Oui. Alors, qu'est-ce que tu utilises encore comme technique ? J'utilise l'acrylique parce que c'est une peinture qui sèche vite. C'est pas comme de l'huile qui prend des mois avant de sécher. C'est une technique qui me plaît parce que comme je fais beaucoup de couteaux, eh bien, plus je mets de couches, moins ça se mélange. Je peux faire des associations de couleurs plus facilement. Alors justement, on va en arriver peut-être à Museau Déco parce que c'est pas, disons, accessible à tout le monde d'acheter une grande peinture originale. Et donc, tu as eu à la fois l'idée et puis aussi la possibilité technique de pouvoir proposer des tableaux, les mêmes, mais en plus petit format et aussi avec une forme, donc une copie, mais très, très, très bien faite. Oui, ce sont des reproductions, en fait. C'est des clichés d'un photographe professionnel qui prend mes toiles et je les reproduis sur des matériaux modernes comme l'aluminium, le plexiglas et surtout avec des formats différents. Il y a déjà le coût du tableau original, mais il y a aussi la possibilité d'avoir la pièce qui va avec. Donc là, on peut avoir des plus petits formats et avec donc cette technique, on peut les mettre dehors. Bien sûr, exactement, puisque ça ne craint pas l'érosion. C'est prévu pour aussi. On n'y pense pas souvent, mais intégrer une œuvre d'art dans un jardin, on le fait souvent avec des statues, c'est vrai, mais je pense que l'idée du tableau, alors sur une terrasse, dans un coin un peu d'intimité, pourquoi pas d'ailleurs sur... un panneau, ça serait quand même une bonne, bonne, bonne idée ? Bien sûr. D'ailleurs, j'en propose sur mon site, je les ai mises en situation sur certaines photos. Tu nous as dit que tu avais commencé avec des chiens, notamment ton chien. Moi, j'ai des chiens aussi. Si j'ai envie de te confier le soin de nous faire un tableau de notre petite perle, est-ce que c'est un travail que tu fais régulièrement ? Oui, tout à fait. Il suffit juste de me donner quelques photos et puis moi, je me charge de reproduire après le portrait de votre chien. Nous venons de voir qu'il y a possibilité d'accéder, grâce à Museau Déco, à tes œuvres, petites ou grandes, mais on n'a, entre guillemets, que des reproductions. Si j'ai envie d'avoir soit ce magnifique gorille, soit une autre de tes œuvres en original, est-ce que c'est possible ? Bien sûr. Il faut juste prendre contact avec moi par l'intermédiaire du mail qu'il y a sur le site et puis, pourquoi pas, venir à mon atelier pour que je présente toutes mes œuvres. Alors donc, on peut venir à Nantes, découvrir comment Anne travaille ou du moins a travaillé, parce que tu peux nous présenter combien de tableaux. Alors aujourd'hui, j'en ai 31 qui sont visibles. Demain, j'espère en avoir beaucoup, beaucoup plus parce que je ne compte pas m'arrêter là. Je ne compte pas encore et encore. Ton petit dernier, c'est quoi ? Mon petit dernier, c'est un léopard. C'est un léopard. Oui. Et dans la tête, il y a quoi encore, comme animal ? Alors, j'aimerais bien faire travailler l'éléphant. L'éléphant, c'est quelque chose que j'ai envie. J'en ai un déjà, mais qui est très coloré et j'ai envie d'en faire un autre un peu plus expressif. Ça et un ours polaire aussi. On est dans le talent absolu. Je pense que vous avez vraiment, comme nous, apprécié les œuvres qui ont ponctué un peu cette interview. Et je vous invite vraiment à aller voir Cybelle dans son atelier parce que vous avez pu comprendre au fil de cette interview toute la profondeur qu'elle avait à la fois dans sa personne et dans son travail. Cybelle, c'est une grande, grande artiste. Je pense que vous avez été sensible à tout ce qu'elle vous a exprimé parce que s'il y a quelque chose de cher, de valable, de fort dans l'art, c'est bien l'art du cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. En tous les cas, nous sommes ravis que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre News Jardin TV. Mais savez-vous que c'est aussi un site Internet ? Un site Internet dans lequel il y a énormément de choses. Des conseils, bien entendu, des réponses à des questions, des dictons, des citations ? Alors n'hésitez pas, www.newsjardin.tv.com